J'ai jamais vu un pire qui sent aussi mauvais! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Reviensvenue sur Calais Cooking. Aujourd'hui, je suis sorti de la cuisine. J'ai déjà m'empaigné l'épicerie parce que j'avais envie de me changer des idées. J'avais envie de voyager et surtout, j'avais envie de manger de la nourriture asiatique pendant toute la journée. Alors, je me suis dit, pourquoi pas visiter le meilleur endroit pour ça à Montréal? C'est une épicerie gigantesque où il y a plein de produits exceptionnels. Ça se nomme le T&T Supermarché. Je suis impatient de la visiter parce que je pense qu'on va découvrir des choses vraiment intéressantes. Suivez-moi! C'est parti! Je viens de rentrer dans l'épicerie. Je suis dans la section des fruits et légumes. Et là, bingo! Je trouve des durians qui sont frais. Quelque chose que tu ne peux jamais trouver à l'épicerie habituellement. Wow! Je pense que ça, ça va être génial. À côté, il y a des super belles boîtes de fruits. Et il y a ça ici à côté que je ne connais pas qu'on va goûter aussi. Regardez ce que je viens de trouver. Des gombos. C'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé et j'ai très, très hâte de le goûter. Et ça, c'est pour Isaac. Des petits bok choy. Je dois vous dire que les étalages sont vraiment juste exceptionnels. Et il y a des trucs que l'on trouve nulle part ailleurs. Des petits melons amers chinois. Des lufas de Taïwan. Des haricots longs. Des concombres chinois. Et là, je viens de tomber sur de la canne à sucre. Et ça, c'est trop, trop bon. On va goûter. Ça, on n'a pas le choix. Il faut en prendre. C'est trop beau. Des aubergines chinoises. Mon niveau d'excitation vient de monter. Parce que quand tu trouves des mangoustans comme ça, tu n'as pas le choix. Tu mets ça dans ton panier. Ça va me rappeler mon petit voyage avec Isaac en Indonésie. Il y a des fruits du dragon rouge. Des ramboutons. Des wampis. Je n'ai jamais goûté ça. J'ai l'impression que je pourrais faire une vidéo juste sur les fruits ici. Mais je vais quand même continuer en faisant le tour de l'épicerie. Mais juste avant, je n'avais pas le choix de prendre aussi un tout petit fruit du jacquier. Prouve. Je pense qu'eux, je vais les laisser ici. Je viens de trouver le truc le plus bizarre. C'est des boulettes de tofu frites. Il faut qu'on teste. Ici, il y a plein de petites boulettes de poisson. Ici, il y a le paradis de la sauce piquante. Ça ici, je ne sais pas si c'est des bonbons. Mais il faut qu'on teste. Derrière moi, il y a la rangée des chips. Et comment vous dire que les saveurs sont un peu particulières? Il y a ici à la tomate. Ici, il y a au crabe. Et ça ici, il faut absolument tester des chips à la saveur de jaune d'œuf. Vous savez quoi? Si vous voulez une partie 2, dites-moi ça tout de suite dans les commentaires. Parce que je pense qu'on pourrait faire plusieurs vidéos ici. Je suis dans l'allée des petits bonbons et des sucreries. Et il y a ce truc ici qui a piqué ma curiosité. Des jelly strips à la saveur de yaourt. Il n'y a pas de gélatine. Et ça vient de Taïwan. Et hop, dans le panier. J'ai trouvé des petits gâteaux qui ont l'air d'être des Joului. Mais qui sont faits en Chine. Je suis très curieux de goûter. Je pense qu'il faut aussi faire une autre vidéo sur toutes les glaces qu'il y a ici. Mais celle qui a piqué ma curiosité, c'est ça ici. Oh regardez, il y a même des œufs de 100 ans. J'ai 45 secondes. C'est 45 secondes et ça commence maintenant. J'ai décidé que je terminais avec ça. Parce qu'après ça, je n'aurai pas l'appétit pour tout manger aujourd'hui. Mais définitivement, je vais devoir revenir. Parce que regardez-moi tous ces gâteaux. Et ça ici, ça va être pour la route. J'ai tellement faim pour le petit déj que je ne peux pas attendre une seconde de plus. Je me suis pris un sandwich comme ça à la crème très classique. C'est le petit gâteau éponge qu'on voit vraiment souvent sur les marchés asiatiques. Avec le petit bubble thé au bleuet. Ça me donne juste l'énergie nécessaire pour rentrer à la maison. Et pour faire la dégustation de tout ce qui est à l'arrière. Et je dois vous dire que le durian commence déjà à sentir dans la voiture. Je suis arrivé à la maison. Et pour le petit déjeuner, je pense qu'on va se faire une dégustation de fruits. Mais ça, je vais le garder pour plus tard. Parce que ça sent vraiment très très fort. On va quand même commencer avec le jacquille. Parce que je suis impatient de le découvrir. J'ai vu sur internet qu'il fallait huiler la lame du couteau. Parce qu'il y a beaucoup de sève sur le fruit. Et il faut aussi en mettre sur la main qui va tenir le fruit. On le coupe en deux. Ça se coupe assez facilement. Ça sent exceptionnel ce truc. Ça sent comme la vanille avec de la guimauve. Je vous jure, c'est incroyable. L'odeur est juste magique. C'est pour ça qu'il ne faut pas le confondre avec le durian. Là, on vient le couper en deux à nouveau. Et encore une fois en deux. On vient retirer le cœur comme ça. Et là, on peut venir l'ouvrir. Pour libérer les fruits qui sont à l'intérieur. C'est vrai que la sève est collante. Mais ça se fait plutôt bien. Et là, ici, on a le fruit qu'on peut manger. Ça me rappelle vraiment des souvenirs de voyage. La saveur, c'est comme manger des bonbons. Il y a un gros noyau. Ça a une texture difficile à décrire. Je vous dirais que c'est comme entre la texture d'une cuomme et d'une banane. Ce qui est vraiment bizarre. Et la saveur est juste magique. Je passe un très bon début de journée. On va maintenant goûter un rambutant. Je pense qu'il faut l'ouvrir comme un litchi. C'est très doux à l'extérieur. Ce n'est pas du tout piquant. Et vous voyez, ça s'épluche vraiment facilement. Et ça ressemble à un litchi. Et ça a le goût du raisin. Je dirais même plus précisément le goût du raisin vert. Le fruit que j'ai préféré manger quand j'étais en Indonésie, c'est le mangoustan. À l'extérieur, c'est très moche. On dirait une petite grenade. Mais vous voyez, ça s'ouvre super facilement. Et ça cache une belle chair blanche comme ça qui est vraiment délicieuse. C'est plein de petites sections. Et à l'intérieur de ça, il y a aussi un noyau. C'est dingue. C'est acidulé. Très sucré. Ça rappelle la saveur de la rhubarbe, mais ultra sucré. Si vous tombez sur ça, vous en achetez et vous l'essayez parce que c'est délicieux. Je viens de réaliser que je connais ce fruit. J'en ai mangé souvent en France. C'est juste que ça ne porte pas le même nom. J'ai vu que c'était inscrit l'Ocat, mais en réalité, c'est des neffles du Japon. Et ça, c'est un autre fruit que j'ai beaucoup mangé et que j'adore. Ça se pèle comme ça. La chair est vraiment délicate. J'ai l'eau à la bouche juste à retirer la pleure parce que je sais que ça va être trop bon. À l'intérieur, il y a un petit noyau brun ou marron, vous voyez. Et je sens le bonheur arriver. C'est pas particulièrement sucré. C'est très, très doux et délicat. Mais ça, ça permet de voyager à petit prix parce que c'est un autre fruit qui est incomparable avec ce qu'on connaît. Je vais passer rapidement avec le fruit du dragon. C'est juste que celui-ci est rouge. Wow! Et c'est plutôt rare de les trouver comme ça à l'épicerie. Ça a un peu la texture du kiwi. Avec un goût légèrement terreux. Ce qui est bien avec ce fruit, c'est vraiment la beauté parce qu'au niveau du goût, je ne peux pas dire que c'est exceptionnel. Par contre, ça tâche la langue. Ça ici, je ne connais vraiment pas du tout. Ça s'appelle des wampis. Je suis allé voir sur Internet. Et le wampis, c'est un arbre fruitier qui produit des agrumes. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va l'ouvrir ensemble parce que je ne connais pas du tout et je ne sais pas si on peut manger la peau. Il y a des gros noyaux. Oh, wow! Ça sent les citrons amers. C'est vraiment particulier. C'est amère. Ce n'est pas particulièrement sucré. Je ne sais pas si je mangerai ça tous les jours, mais c'est particulier. La dernière chose que je vais goûter, c'est ça ici. C'est de la canne à sucre. J'en ai mangé en Jamaïque, mais ça sentait vraiment meilleur que ça. J'ai l'impression que ça a comme un peu fermenté. Je ne suis vraiment pas convaincu. Je vais le couper comme ça en deux. Je me rappelle qu'il fallait comme croquer pour sucer l'intérieur. Je vais retirer la partie autour. C'est avec ça qu'on fait du sirop de canne. Et là, il faut venir comme ça le mâchouiller. C'est super liquide. C'est très, très, très fibreux. Moi, ça me donne un petit peu des frissons, mais la saveur, c'est comme si tu bois de l'eau sucrée. J'adore le goût. Je déteste la texture, mais je vais vous dire que ce petit déjeuner m'a déjà fait beaucoup voyager. Allez, je vais retirer les fibres que j'ai entre les dents et nous, on se retrouve pour le lunch. Je viens de sortir ici les trucs que j'ai bien envie de tester pour le lunch. Ça ici, c'est une soupe au tarot. Je ne savais vraiment pas comment le faire. Et je suis allé voir sur Google Translate parce que ça ici, ça ne m'a pas beaucoup aidé. Je fais bouillir deux casseroles avec de l'eau. Pendant que ça chauffe, je veux absolument tester ça. La dame à la caisse me dit que c'est pour les hot pots. C'est des boules de tofu frit. Ça a l'air quand même croustillant. Oh! À l'intérieur, c'est plein comme ça. On dirait une éponge. En principe, ça se mangerait avec la soupe, mais aujourd'hui... On dirait du carton. Je suis certain que dans un petit bouillon, c'est délicieux. Mais tout seul comme ça, ce n'est pas très satisfaisant. Pour changer le goût sur mes papilles, j'ai trouvé cette boisson. C'est au melon et au lait de coco. Ça, ça sent vraiment très très bon. Ça sent le melon de miel. Hum, ça c'est génial. C'est comme croquer dans un melon de miel avec un goût de crème à la noix de coco. Il y a des petits morceaux de gelée à l'intérieur qui sont assez fermes. Je pourrais boire ça facilement au bord de la piscine quand c'est très très froid. C'est délicieux. Vous vous souvenez qu'on a récupéré ça ici, des petites prunes conservées. Aujourd'hui, c'est comme Noël. J'ai l'impression qu'il y a des surprises à toutes les deux secondes. Ça ne sent pas très bon par contre. C'est comme un gros bonbon. Et à l'intérieur, il y a une petite prune séchée, j'ai l'impression. Ça sent un peu comme le thé noir. C'est assez particulier. C'est vraiment sec. Je ne sais pas s'il y a un noyau au centre. C'est comme si ça a été retiré avant d'être séché. Je vous donne mon verdict. En fait, on a l'impression d'une prune qui a perdu son sucre, qui a gardé un peu d'acidité et qui est comme devenu un peu dur. C'est pas mauvais, mais je ne mangerai pas le sac au complet. Une autre des choses qui m'avaient intrigué, c'est ça ici, les petits jelly stripes. C'est des petits bâtonnets comme ça. À l'intérieur, ça sent la fête. Je ne sais pas si c'est trop liquide. Je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer la texture. C'est comme un petit jello en bâtonnets ou un verre de terre, mais ça, c'est satisfaisant à manger et c'est très bon. Pour la soupe au tarot, je dois mettre le sachet dans l'eau bouillante. On vient couper les deux autres sachets. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais j'ai lu qu'il fallait les faire bouillir jusqu'à ce que ça flotte. On va attendre un petit peu. Ça va nous donner le temps de déguster ce petit gâteau à l'ananas. Pour être vraiment honnête avec vous, c'est la boîte qui m'a intrigué quand je l'ai vu dans la boutique. Je ne sais pas si ça va ressembler à un ananas à l'intérieur. Oh! C'est des tout petits gâteaux individuels. Je m'attendais vraiment à un gros morceau de gâteau. Ça sent un peu comme un petit sablé aux coconuts. Hum! Hum! En fait, il y a de l'ananas confit en plein centre et c'est recouvert d'une pâte tout autour. Moi, je n'ai jamais été un grand fan d'ananas séchées. Mais pour un petit snack, pourquoi pas? Mais je dirais 5 sur 10. C'est vraiment comme ci, comme ça. Quand les petites boulettes comme ça flottent, on vient les récupérer. On les met dans un bol. Et je viens verser le petit bouillon qu'on avait fait chauffer à côté. Ça sent vraiment très, très bon. Et c'est comme une petite soupe-dessert, j'ai l'impression. Je suis très curieux de goûter. Hum! Wow! On dirait comme des petits gnocchis de patates douces. Ça, c'est pour la texture. Mais le goût de la soupe, par contre, c'est un goût de racine de tarot. C'est sucré et très doux. En tout cas, si ma mission aujourd'hui était de voyager juste en faisant l'épicerie, c'est vraiment mission accomplie. Pour le dessert, je pense qu'on va dévorer ça. C'est vraiment trop beau. C'est des petits emballages individuels. On va soulever le dôme. Wow! C'est comme une vraie petite mangue en forme de glace. En fait, ça donne envie de juste croquer à l'intérieur. Hum! Il y a une toute petite coque de chocolat blanc, une mousse à l'intérieur qui goûte vraiment super bon la mangue. C'est vraiment comme ils disent sur la boîte, c'est full of happiness. Et ça termine bien mon lunch. Hum! Ça va être le moment de passer à l'ouverture de notre durian. Ça sent tellement mauvais que c'est dans deux emballages. Wow! C'est vraiment intense. J'ai quasiment peur de l'ouvrir. Plus j'enlève les emballages, plus ça sent fort. Ça là, c'est dingue parce que c'est super piquant. J'ai mis des gants. Là, il faut identifier cinq lobes. Vous voyez, il y en a un ici, un deuxième là. Je vais venir en haut et je vais couper comme ça tout le long. Même chose ici. Et je vais venir décoller avec la lame du couteau. Regardez ça à l'intérieur. Wow! Ah, c'est génial! On dirait que ça fait comme des poumons. Je vais venir le déloger. Maintenant que c'est ouvert, ça sent quand même moins fort. On va goûter. J'ai peur. Wow! C'est tellement difficile à décrire parce que c'est comme quelque chose que je n'ai jamais goûté. Ça aurait un peu la texture d'un genre d'abricot. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça donne aussi un peu une texture de purée en même temps. Ça se défait vraiment bizarrement. Mais le goût est meilleur que l'odeur. C'est très satisfaisant à défaire en tout cas. Et la texture est très, très étrange. Mais je pense que je vais avoir besoin d'autre chose pour ma collation. Qui est prêt à manger des chips et des biscuits? On va commencer avec les chips ici au crabe ou au homard. Je vais bien sûr les goûter seul parce qu'Isaac est super allergique. Ça sent les sacs de ramen. C'est très bon. En fait, ça ne goûte pas vraiment le poisson. Ça goûte ultra salé avec un arrière-goût de chips de crevettes. Ça, je trouve que c'est très, très bon. Je dirais 9,5 sur 10. Celle qui m'intriguait beaucoup, c'est les chips au jaune d'œuf. Je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner comme saveur. Ça sent un peu les chips au fromage. Elles ne sont pas du tout ondulées. C'est comme si les chips sont un petit peu humides et qu'il y a vraiment du jaune d'œuf. Et... C'est étonnant parce que c'est vrai que ça goûte un peu le jaune d'œuf. On dirait que j'avais de la difficulté à imaginer que ce soit possible. Mais ça aussi, c'est excellent. Maintenant, celle au tomate. La texture est assez drôle. On dirait plutôt des petits craquelins. Ça a un petit peu le goût de la sauce tomate. Mais ça n'a pas la texture des chips. C'est comme moins croustillant. C'est un peu comme si ça fonce sur la langue. On voyait la forme des chips sur l'emballage. C'est la première fois que je vois des laisses comme ça. Mais je trouve ça très, très bon. Pour les biscuits ou les petits gâteaux, le petit chocopie ici au thé vert. Ça me fait vraiment penser à des petits gâteaux vachons. Par contre, c'est beaucoup plus petit. C'est bien recouvert de chocolat. On va l'ouvrir. C'est généreux avec la crème. Oh, en fait, c'est pas de la crème. J'ai pas réalisé, mais c'est de la guimauve. Les saveurs sont bonnes. Mais les textures pour moi ensemble, c'est trop bizarre. En plus, je suis pas ultra fan de guimauve. On va certainement se rattraper avec les oreos au thé vert. Je me rappelle pas que Isaac les a goûtés ceux-là. C'est des petits emballages individuels. Par contre, ça sent ultra fort le thé vert. Et c'est délicieux. Je vais reprendre quelques petits chips au jaune d'oeuf. Et on se retrouve pour le repas ce soir. Après tout ce que j'ai mangé de sucré aujourd'hui, ce soir, on va manger des légumes. Pour l'aubergine chinoise, je vais la couper en tranches. Je les ai mis sur une plaque. Je vais prendre de l'huile d'ail que j'ai fait. Je vais badigeonner ça dessus. J'ajoute un petit peu de sel, un peu de poivre. Et ça part au four pendant quelques minutes. Je vais faire cuire mes petits bok choy. Voilà. Si tu veux la recette, je l'ai mis sur short. Les petits gombos ici, ça se mange cru ou cuit. Alors, je suis très curieux de le goûter comme ça. Il y a plein de petits pépins comme ça à l'intérieur. Ça a un petit peu le goût du poivron vert. Et c'est super croquant. J'adore ça. Je vais aussi dévorer ça ici. Je vous dirais que les bok choy, c'est devenu un de nos légumes préférés avec Isaac cette année. C'est ultra facile à cuisiner. Et c'est excellent. Les petites aubergines, une fois cuites, elles ont perdu un peu leur couleur. Par contre, ça sent très très bon avec l'huile d'ail. Je pense que ça va être très chaud. Je trouve que le goût est beaucoup plus doux que les aubergines classiques. Je vais en recuisiner, c'est certain, cet été. Et pour finir cette vidéo en beauté, j'ai des petits sandwiches glacés à la pâte d'aricots rouges. C'est les petits poissons qu'on voit comme ça souvent sur les marchés aussi. Mais dans ça, il y a de la glace et de la pâte d'aricots rouges. Et c'est un vrai délice. Alors moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pense qu'on va rapidement se retrouver pour une partie 2. Ce n'était que la pointe de l'iceberg. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et en attendant, vous savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! J'ai passé une excellente journée.